Bienvenue dans la pire ville du monde, Borkuta ! Je vais enfin devenir propriétaire ! On mettra pendant 10 minutes. J'ai acheté un appartement en Russie. Pire idée ! C'est quoi ce truc ? Je vais tout vous expliquer et vous allez voir qu'il s'est passé quand même quelque chose de vraiment particulier. Vous le savez sans doute, mais l'année dernière, je suis parti en Russie pour tourner plusieurs vidéos et c'est à ce moment-là que l'invasion en Ukraine a commencé. J'ai commencé donc avec des concepts un peu de youtubeur et au final, je me suis retrouvé débordé par les événements et tout ça a mené à quelque chose de plutôt spécial, on va dire. La phrase de youtubeur, mais là, là oui ! Il est important quand même de le préciser, mais la guerre en Ukraine a des conséquences dévastatrices sur les civils dans la région. Des milliers de personnes ont été tuées ou blessées, des millions ont été déplacées de chez elles et des communautés entières ont été dévastées. Donc avant de commencer, quoi que ce soit, il était important pour moi de montrer mon soutien. Il est important de se mobiliser pour trouver une solution pacifique à ce conflit. Je ne sais absolument pas où on est arrivé là. Je trouvais ça intéressant de vous partager ce que j'ai vécu de l'intérieur. Vous le savez, j'ai dû fuir le pays, mais je trouve ça quand même intéressant de vous partager ces vidéos qui, à la base, sont fun et qui ont donc débordé vers autre chose. Du coup, j'ai pu réaliser pas mal de choses sur place et du concept de fun, on va passer à peut-être une véritable prise de parole et à des sujets beaucoup plus importants. C'est une ville fantôme, mais qu'il n'y a personne. Tu vas voir, on va trouver du monde et on va faire pas mal de trucs. Jusqu'à présent, je ne savais pas du tout comment aborder ces vidéos, donc je ne les avais pas sorties, je ne les avais pas travaillées. Mais avec le temps, avec la poche, j'ai pu me poser. On va prendre aussi un petit peu plus de temps pour raconter des histoires et surtout aborder des thèmes beaucoup plus adultes, beaucoup plus précis. Vous allez voir que sur place, on a rencontré plein de gens. On a fini dans un mariage, on a pu découvrir les traditions un petit peu des russes dans ce coin-là. On a passé des moments incroyables et puis on a aussi assisté à des séquences télévisuelles avec Poutine à la télé pendant qu'on prenait l'apéro. C'est bien parce qu'il me servait un petit gâteau et tout devant la propagande russe. Mais on était encore très loin de tout ça, de tout ce qui se passe aujourd'hui, il faut le comprendre. Il y aura pas mal de plans vlog quand on sera sur place. Encore une fois, j'appuie sur ce fait, c'est des scènes entre guillemets marrantes. C'est des moments de partage où on échange avec les gens, où on est heureux et on est très loin de savoir en fait que la guerre se déclare et qu'il va se passer des catastrophes horribles. Donc peut-être que voilà, il faut juste le comprendre parce que des fois ça peut paraître un peu bizarre ce contenu fun alors que ce qui se passe c'est hyper grave. Et surtout à la fin, vous verrez qu'on va s'attaquer à des propos du coup beaucoup plus concrets. Alors commençons par le commencement, le concept YouTube. Tout ça, c'est bien avant la guerre. On est en 2021, tout frais, je me prépare pour 3-4 vidéos tournées en Russie où on a tout un road trip qui nous attend pour découvrir des communautés, des concepts un petit peu spéciaux. Et tout ça, bah ça m'intéresse. On a un programme de fou qui nous attend. Non mais moi je suis venu ici pour être propriétaire et non ce n'est pas un immeuble abandonné mais il y a les immeubles d'ici. Alors pourquoi bordel de merde j'ai acheté un appartement en Russie ? Dans la vie toi ça va ? Quand t'arrives à réfléchir et tout ? Ouais ouais, c'est parce que tu ne te projettes pas. Il existe des endroits sur Terre où les appartements coûtent presque rien. En France, si vous voulez un appartement de 70 mètres carrés à Paris par exemple, il vous faut en moyenne, allez, 800 000 euros. Oui, 800 000 c'est beaucoup. Mais moi je connais un plan pas du tout risqué, ah non vraiment, où vous pouvez devenir propriétaire pour 500 euros. Oui, un vrai appartement, en bon état, tout fonctionne. Vraiment 500 euros et vous êtes proprio. Direction la Russie ! Pourquoi je fais ça ? Les appartements se trouvent dans la ville de Vorkuta. Vorkuta c'est une ville située dans le nord de la Russie, dans la région de Komi, près du cercle polaire arctique. La ville a été fondée en 1931 en tant que camp de travail forcé pour les prisonniers politiques soviétiques. Autrement dit, goulag. On s'enfonce. Aujourd'hui, Vorkuta c'est devenu une ville industrielle importante avec une économie basée sur l'extraction de charbon, du gaz naturel ou d'autres ressources minérales. C'est une ville qui travaille. Et la ville a quand même une population de 70 000 habitants, ce qui en fait une des plus grandes villes du nord de la Russie. Mais alors pourquoi les appartements là-bas valent 500 euros ? Déjà je dois avouer que c'est une vidéo de Gouv HD, je sais pas si vous connaissez, mais qui en a parlé. Il parle beaucoup des anecdotes, un petit peu de la culture russe, en tout cas avant la guerre. Et dans une de ces vidéos, il présentait la ville de Vorkuta et des appartements pas chers. Et moi je me suis dit, ok, alors là, on y va. Vorkuta, c'est une ville qui est méga éloignée, dans une région qui est reculée et très très froide. L'accessibilité est limitée. Vous l'avez peut-être vu dans ma vidéo dans le train. Et les conditions climatiques sont très difficiles. Du coup, c'est vraiment une ville particulière. Il y a une ambiance, il y a une aura qui est assez bizarre, que nous en tout cas, on connaît pas ici en France. Je me suis dit que c'était super intéressant d'y aller découvrir tout ça. Bref, quand tu vois la ville, autant te dire que la demande immobilière, elle est pas très forte. On connaît pas beaucoup qui veulent vivre Vorkuta, moi. Par mois. On s'y retrouve plutôt isolés avec des infrastructures limitées qui peuvent affecter la qualité de vie. Enfin, c'est comme ça qu'on me l'a vendu. Une ville fantôme d'un ancien temps. On va voir ça. Donc là, première chose, on va visiter un petit peu le quartier, voir si c'est bien, parce que peut-être que je peux me rétracter en rentrant en France, j'ai pas encore payé. Après tout ce chemin, tu m'avais traversé toute la map, là, et tu pourrais repartir sans appartement. Ouais, quand tu fais une visite, j'achète l'appartement ou non, t'es pas obligé, quoi. Ça sert à ça, en fait, une visite. C'est important de se projeter et de voir un petit peu. Voilà, les environs. Bon, même si là, j'avoue, personne. Il n'y a pas grand-chose non plus. OK, on va aller voir un petit peu les immeubles, comment ils sont. Un ascenseur qui est fonctionnel. Un ascenseur ! Ah, ça, c'est super ! Bon, les courses ! Non, j'aime beaucoup ce quartier. La neige, la neige, puis de la neige aussi, là-bas. Waouh ! Là, c'est la tempête, hein. Quand j'étais petit, j'ai rêvé d'avoir de la neige comme ça, tu vois. Faire plein de problèmes de neige, bataille. Ah ouais, t'imagines. Et maintenant que tu l'as, ça a un peu galère, quand même. Alors ici, il y a un petit détail marrant, c'est que toutes les voitures restent allumées. Elles ont un petit système pour garder le moteur en marche, parce qu'il fait tellement froid, parfois, il y a des températures jusqu'à moins 30. En fait, il faut que la voiture reste allumée, sinon, ça va geler. C'est l'huile du moteur qui gèle. Ah ouais. C'est ça le plus important, donc il faut que ça soit encore liquide. On a l'impression qu'il se met plus du sable, c'est de la neige, gros. On est complètement enlisés en plein milieu du carrefour. Il ne s'arrête plus, du coup. L'agent immobilier de l'extrême. C'est quoi ce délire, gros ? Ah, ça fouette ! Voilà comment te promènent les gens. À Vorkuta, ils marchent à l'envers. Je ne fais absolument rien. Tout le monde est comme ça. Avant d'acheter l'appartement, parce que là, on est arrivé en ville, on a tout découvert, et finalement, on se rend compte qu'il y a mille et une choses, quand même, intéressantes. On a rencontré pas mal de gens dans la rue, on s'est fait des potes, et il s'est passé des dingueries. Mais vraiment, c'est après ça que ça va devenir un petit peu bizarre. En attendant, là, tout de suite, on se retrouve en plein milieu d'un mariage dans la ville. On a été les invités d'honneur. Je ne sais pas ce qui s'est passé, et c'est que le début. Je n'en peux plus cette ville, je n'en peux plus. C'est là, il va te traper avec. Tu es prêt ? Yeah ! Oh 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 ! Waouh ! J'ai tellement chaud, moi pure et même ! Je ne vais pas encore me décider, là. On tourne au pot. Oh 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 ! Aïe, aïe, aïe ! Aïe, aïe ! Aïe, aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Qu'est-ce qu'on a de ces pas-feux ? Aïe ! Ça permet bien le fou. Maintenant, petite bière. On est actuellement en apéro. Il y a un concert acoustique. Et il va y avoir un combat de boxe. J'ai vraiment peur. Je pense qu'il va y aller mollo. On n'a pas vu toutes les coupes qu'il y avait dans ça ? Non, je ne regrette rien. Let's go ! C'est parti ! Attention, le coup qui est donné du côté russe. Le côté français qui est un petit peu fébrile. Il attaque, il attaque ! Je vais essayer. Oh, let's keep the Cyril ! Je ne me suis jamais battu comme ça. Ouais, c'est ouf. Franchement, c'est trop cool. C'est vraiment cool. Après, il est très gentil. Ouais, ouais, tu le sens. You are very nice. Ouais, tu le sens, tu le sens, ouais, ouais. Et en fait, à la base, bah, c'est ça le voyage. Moi, j'avoue, j'y connais pas grand-chose à la communauté russe. Et c'est pour ça que j'y suis allé. J'avais envie de découvrir la tradition, découvrir les gens, leur façon de faire la fête, de faire des mariages, les soirées, comprendre un peu leur vision des choses, nos différences, leur vie. Et on voit bien qu'on s'entend super bien. On a tous adoré ce moment. En fait, moi, j'adore ce truc. C'est à chaque fois, vous savez, quand vous êtes, par exemple, français, quand vous êtes européens et quand on s'intéresse un peu à la culture des autres, on est accueillis, mais à bras ouverts. Les gens sont méga heureux de partager, en fait. C'est ça aussi le voyage. Et là, pour le coup, moi, j'ai toujours trouvé avec les Russes qu'on a toujours été méga éloignés, qu'on ne connaît pas trop leur histoire, leur façon de faire. Et ce rapprochement, je l'ai trouvé génial. En fait, pour la première fois, je parlais de ma culture, de ma vision des choses et c'était méga intéressant de voir les points communs, parfois les différences. Malheureusement, en plein milieu de tout ça, il va se passer quand même quelque chose de très bizarre et c'est là où ça va commencer à déraper. Bref, pour le moment, tout va bien. On va visiter l'appartement et puis, comme on voulait à la base faire cette vidéo, on va l'acheter. Direction le notaire ! Tu vas chez le notaire, là, comme ça ? C'est quoi ce cheval pour aller chez le notaire ? C'est comme ça les rendez-vous professionnels. Bienvenue à Vorkuta ! Le nombre de centimètres de neige qui tombe ! C'est ce qu'il parle du bain russe. Je sens que vous allez dans un sauna et après vous sautez dans la neige. Il y a le trou ! Qu'est-ce qu'il fait ? Je me suis enfoncé malade, gros ! D'où c'est qu'il m'amène ? Ah, ça se mérite d'être propriétaire ici ! Pourquoi tu ne prends pas un appartement au Bahamas, gros ? Trop cher ! Je devais que 500 euros de budget ! Donc là, ça va faire les petits papiers, bien évidemment. Il va falloir signer les documents, etc. Il a quand même fallu faire des kilomètres pour venir. Deux jours et demi de route. Ça fait long pour passer un week-end. Tu es le roi de neige. Oui, les papiers ! Eh, l'argent ? Vas-y, donne le fric, donne le fric ! Ouais, ici, ils payent comme ça dans la rue, genre... T'as fous ! Je suis officiellement propriétaire... Vorkussien ? Vorkutini ? Vorkutiniet. Vorkutiniet. Putain, tu viens d'arriver, ils se foutent de ta gueule ! Les expériences étranges, acheter un appartement en cage dans une rue par moins 10, moins 15 degrés dans un blizzard, dans une langue que je ne comprends pas. Oh, les aventures ! C'est votre appartement ! Ah, c'est ma maison ! J'arrive même pas à rentrer ! Waouh ! Plein de toi au syndicat ! C'est quoi ce truc ? C'est ma boîte aux lettres ! Un peu de déco, hein ? Et puis tu vois qu'on m'a laissé des mots sur le mur, c'est sympa ! T'es prêt ? Ouais ! C'est pas le coup qu'il ressemble, mais à mon avis, ça va être quitte ! Bon courage, je te mentir ! Musique de générique Waouh ! Comment allez-vous ? Oh 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 ! Alors, on a l'agent immobilier qui va nous faire la petite visite ? Petit agent immobilier perso ? C'est magnifique ! C'est hallucinant mec ! C'est quoi ce bordel ? Le gros setup gaming ! Je sais pas si ça doit faire peur pour rire les enfants ! Et la terrasse ? Waouh ! Ah ouais on a une belle petite terrasse quand même ! Ça c'est super important pour les parisiens qu'on est ! C'est super pour faire un petit barbecue ! Je vais la fraîchir mec ! C'est une pièce qui va être inconnue, tu vas jamais y aller ! C'est pour congeler ton poisson ! Tu le mets dehors ! En vrai je m'attendais à un truc quand même genre hyper vieux dégueulasse ! Pas en état mais c'est nickel ! Pas de moisissures, pas de traces d'humidité, enfin vraiment c'est nickel ! Pas une poussière, on sent que les gens prennent soin quand même de leur petite maisonnée ! Mec 500€ ! C'est super pris d'eau ! Mon premier achat émo ! Ok donc là on est donc dans la chambre ! Après ce long périple ! Il passe même pas dans l'île ! Ah on a une vue sur le square ! Génial ! Le square ici est super important ! C'est vraiment le cœur de la coproprio ! Tout le monde se retrouve là l'été, c'est génial ! Il va esquinter mes chiottes ! Je te laisse allumer ! Oui ! Arrête ! Je l'ai fait au son là ! Elle va pas pisser à côté ! Si t'as sali mes toilettes, tu laves hein ! La voisine vous invite à regarder son appartement ! Ah bon ? C'est pour moi ! Ouais ! On cherche des acheteurs ! Elle est venue, on achète tous avant Kouta ! Et on se fait des vacances à chaque fois, tout le monde vient au même moment ! Et il y a ma voisine qui m'invite à faire un tour ! Je sais pas, elle m'embarque, elle m'a dit viens voir mon appart, qu'est-ce qu'elle me prépare ? Elle m'a dit qu'elle était globale ! Tu penses qu'elle t'a fait visiter ? Tu l'achètes ici ! J'en ai aucune idée ! Je te le met, tac ! Elle te fait un prix ! Je vais lui montrer ma chaîne ! Alors, ça craque ? Après je me dis la neige elle en vaut quand même pas mal ! Oui c'est vrai, j'aurais dû mettre autre chose pour l'impressionner je pense ! Pour moi c'est impressionnant mais j'aurais dû mettre l'Amazonie ou quoi ! Elle nous propose un thé ! Chai ! Chai ! On est bien accueillis ! Elle a un lit simple ! C'est-à-dire qu'elle vit toute seule la pauvre ! T'imagines avoir Kouta ! Bon écoutez, prise d'otage, ça prend le petit thé chez la voisine ! Avec des super crêpes à la viande, avec de la mayo et de la confiture ! Vous voyez, il s'est bien aimé ! Ouais, en vrai c'est super bon ! Françoise, je comprends ! Alors moi j'ai compris, les Français, ils aiment bien la mayo ! J'ai compris les Français qui aiment mayo ! Françoise, je comprends ! La pauvre, elle ne veut pas qu'on parte, elle veut qu'on reste ! Elle voulait un peu de compagnie ! Ah, j'aime pas cette situation ! Dis au revoir ! J'aime pas ! Ah, l'épaule, ça me fait mal au cœur ! Ah, t'es une sacrée voisine mon gars ! Tu sais où aller pour te faire à manger chaque fois ! Il y a quoi à manger ici ! Tchim-tchim ! Oh ! J'en peux plus ! On dit félicitations ! Et c'est à ce moment-là que le bad arrive ! Alors qu'on est au top ! Repas de fou, expérience de fou ! Je me dis « C'est bon tout est OK ! » On va boucler la vidéo ! Et on avait d'autres concepts encore qui nous attendaient ! On s'était fait du coup ! Nos potes étaient tout le temps avec nous pendant le tournage, etc. C'était vraiment cool ! Il nous faisait découvrir un petit peu tous les lieux, les gens, les coins à découvrir ! Et c'est à ce moment-là, en plein milieu du repas, que je vois Poutine à la télévision. Message du gouvernement russe. Bah là, je reviens à la réalité. En fait, on était tellement loin de tout ça, on n'avait pas trop suivi, mais moi, sincèrement, j'y croyais pas. Parce qu'il commençait à y avoir des trucs un peu sur Twitter, un peu aux informations, etc., de notre côté, en France. Moi, j'y croyais pas du tout. C'est impossible. En plus, j'étais tellement loin, sur le cercle polar arctique avec des Russes, on s'entendait super bien. Il y avait sérieusement, on en parlait, enfin, il n'y avait aucun souci. Donc là, je demande quand même la traduction de ce que raconte Poutine à la télé. Et là, c'est vraiment le bad, en fait, parce qu'on est pris dans deux games vraiment différents. Parce que moi, de mon côté, j'ai les informations du gouvernement français, de l'ONU, etc. Et là, vraiment, j'ai la vision un petit peu russe. Et Poutine qui fait son message sur ce qu'il va appeler les opérations militaires, que tout se passe bien, etc. Comment ça peut bien se passer quand on envahit un pays ? Enfin, bref. Et puis, pour eux, c'est aussi leur président qui parle à la télé. Donc, comme nous, c'est un peu normal. Enfin, trop bizarre. Et puis là, vraiment, c'est l'escalade. Là, on parle vraiment de guerre. Les opérations commencent à être vraiment vénères. On voit des images de guerre. On voit des images de conflits. On a un message du gouvernement français qui nous dit de rentrer, de partir, de ne pas rester en Russie. Alors là, j'ai la famille qui panique. C'est la panique à bord. Vous aussi, tous les abonnés m'envoyez des messages. En me disant, il faut rentrer, il faut rentrer, etc. J'ai une question de ce qu'il y a. Moi, je voulais juste faire mon concept YouTube à la base. Donc là, je ne peux pas jouer avec ça. Moi, je me sens vraiment en sécurité. Je me sens loin de tout ça, entre guillemets. Mais voilà, j'abandonne tous les projets, j'arrête le concept, etc. On va rentrer en France. Bon, ben là, c'est parti pour aller faire le test PCR. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va servir, comment, mais bon, on va faire un test PCR. Ça sert toujours. On a réussi à choper un test PCR. Du coup, c'est chaud, genre le train part dans 10 minutes. Et là, franchement, c'était méga bizarre parce qu'on était entre amis. Et là, on était en mode, ok, du coup, on doit fuir votre pays. Mais on est copains, tout va bien, etc. C'était méga bizarre. Donc, ils nous ont accompagnés jusqu'au bout. Ils nous ont aidés à rentrer. On a fait les tests Covid tous ensemble. Et en fait, on était comme forcés. Tu vois, nous, on était les simples citoyens du monde. Moi, j'étais français, ils étaient russes. Il n'y a aucun problème entre nous. Et par exemple, mon contact, ce qu'on appelle un peu un fixeur, c'est tout le temps les locaux qui sont sur place et qui nous accompagnent. On s'était connectés via Instagram. On se parlait via Insta. Parce que lui, il faisait un peu de l'urbex. Et par exemple, son Insta coupé, il n'avait plus accès à tout ça. Donc, on ne pouvait même plus communiquer, etc. Pas WhatsApp. D'un seul coup, on n'avait plus d'argent dans le pays. On ne pouvait plus retirer. Nos cartes bleues ne fonctionnaient plus. Bon, là, c'est un peu la galère. On sort du grand magasin. On essaye de retirer. Il y a quelques soucis, notamment avec les paiements qui sont bloqués. Donc, on essaye de trouver du cash. Mais disons que ce n'est pas l'endroit le plus facile pour trouver du cash, quoi. Je te jure. On avait vraiment l'impression de créer une distance un peu avec tous les citoyens et de nous mettre un petit peu en face à face, alors qu'on n'avait pas du tout envie. La guerre en Ukraine, c'est un sujet qui est très complexe, mine de rien. Et il est sensible pour pas mal de personnes, dont les Russes. Je pense qu'il est important que chacun fasse preuve de compassion pour les Ukrainiens et de solidarité pour les civils qui sont touchés. Il y a pas mal encore d'organisations humanitaires qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de financement. Je vous mettrai quelques liens, d'ailleurs, dans la description si vous voulez regarder, si vous voulez vous renseigner. Mais je pense qu'il est important de ne pas oublier un petit peu tous ces sujets et surtout de condamner les crimes qui sont commis encore aujourd'hui sur place. Il faut soutenir les efforts de paix et surtout continuer le dialogue entre les peuples, que ce soit nous, aussi avec les Russes. Moi, du coup, j'ai pas mal d'amis en Russie. Et bah, c'est vrai qu'on se parle un peu moins, on n'a pas trop de contacts, on ne sait pas trop ce qui se passe. Moi, je ne peux pas aller sur place, on ne peut plus se voir. Vu comme ça, effectivement, c'est pas grave, entre guillemets. Mais je pense que si on veut éviter tout ça, toute cette débâcle, il faut rester connecté, il faut continuer d'échanger, il ne faut pas stigmatiser. Donc voilà, là, aujourd'hui, j'ai vendu, du coup, directement l'appartement grâce à mes amis russes qui étaient sur place. Ils m'ont aidé à le vendre pour que je puisse me dépêtre un petit peu de cette situation dans laquelle je me suis foutu tout seul. Mais j'étais très loin d'imaginer ce qui allait se passer. J'avoue, moi, j'ai qu'une hâte aujourd'hui, c'est qu'on arrête tout ça. Même si ça apparaît un peu candide, je sais, un petit peu débile, de dire, il ne faut pas faire la guerre. Mais ce qui est important pour moi, c'est de comprendre qu'il y a les gouvernements, il y a les citoyens et voilà, il ne faut pas tout mélanger, il ne faut pas qu'on se monte la tête non plus. Et c'est vrai que moi, comme j'étais sur place, comme j'ai vécu tout ça de l'intérieur, comme j'étais avec des gens russes, on se rend bien compte qu'on ne contrôle rien, et que ce n'est pas trop de notre fait. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous m'en direz un petit peu plus dans les commentaires. Je suis vraiment curieux d'avoir votre avis un petit peu sur tout ça. Mais voilà, je trouvais ça méga intéressant, juste de vous partager un petit peu mon point de vue et ce que j'ai vécu là-bas. Ah putain, il fait beau en plus. Donc ça s'arrête un petit peu de façon brutale, que ce soit là dans la vidéo ou alors même dans le vlog. En fait, tout s'est arrêté d'un coup. Je ne veux pas cargiverser 4000 ans, commencer à partir dans la politique, dans les choix des gouvernants. Moi, je me cantonne à ce que j'ai vécu sur place. C'est vrai que tout s'est arrêté d'un coup. Je peux vous dire que personne sur place n'en avait envie. Bref, j'ai acheté un appartement en Russie.